Et en cette période de rentrée, on a besoin de se détendre, de se délasser, parce que parfois, pour certains, les vacances n'ont pas été forcément très bonnes, vous le disiez il y a un instant. Alors vous allez nous apprendre à fabriquer chez nous des sels de bain maison. Oui, en fait, on a parfois l'impression que fabriquer des produits maison, c'est compliqué, que les ingrédients ne sont pas faciles à trouver, qu'il faut plein de temps. Donc j'ai eu très très envie d'avoir un complice à côté de moi, qui est Xavier, d'autant que je me suis laissé dire qu'il avait deux mains gauches. Donc ça va encore plus nous prouver qu'il est capable de tout faire et sans mettre d'huile sur la moquette. On va essayer, mais en même temps... Ah oui, parce qu'elle est neuve la moquette. Je sais qu'en régie ils sont comme ça. C'est terrible, on vous promet, on va être impeccable. Sinon on va vous faire payer un carré de moquette. Alors aujourd'hui, on va commencer Cool Zen, la rentrée. Oui. Donc aujourd'hui on va fabriquer des sels de bain maison. Alors bien sûr, on peut aller les acheter du moins cher au plus cher, du rose fluo au noir. J'en ai récemment vu des noirs. Ah oui, c'est moins drôle de les acheter. Et puis malheureusement, quand on lit la composition des produits, on est un petit peu surpris quand même. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui serait nocif pour la peau ? Il y a tout, sauf ce qui est vraiment indispensable, à se délasser et surtout à faire du bien à notre corps. Le sel de bain, c'est ce qu'on met dans la vélo, c'est ça ? C'est ça Xavier, c'est bien, c'est bien, c'est très très bien. Je vous félicite. Oui, ça commence bien. Alors j'en ai préparé un hier quand même pour vous montrer ce qu'était un sel de bain préparé. Sachant que nous allons devoir le laisser macérer une petite semaine avant de commencer à l'utiliser. Pourquoi ? Vous pouvez sentir si vous voulez, pour que tous les ingrédients prennent bien leur place. On peut le parfumer par fin de son choix ? Alors, quand il sera fabriqué et quand il aura macéré une dizaine de jours, vous en mettez 3 ou 4 cuillères à soupe dans la baignoire. Tenez, Alfred, santé. Alors Xavier, il faut hésiter de mettre du gros sel sur la moquette de neuf. On s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout. On est très respectueux de ce nouveau studio magnifique. Oui, on fait la naf. Je vous ai rempli ce bocal avec 500 grammes de gros sel parce que telle est la recette. Donc on remplit un bocal avec 500 grammes de gros sel. Bon, ça, jusque-là, ça va, c'est pas difficile à trouver le gros sel. Là, ça se corse. On va ajouter... Mais ça, ça vaut du sel. Ah, il y a déjà un grain de sel par terre. Ça vaut du sel, ça tombe bien, Xavier, parce que c'est du gros sel. C'est vraiment du vrai gros sel. Alors j'ai promis à notre réalisateur préféré que vous ne toucheriez pas l'huile. C'est du sel de Provence. Non, alors moi, j'ai pas mis du sel de Provence parce que d'abord, bon, c'est vrai qu'il est très cher. Mais le mieux est vraiment de trouver du gros sel non... Non, je sais pas comment ça s'appelle. Boulette, quoi. Non raffinée. Non raffinée, d'accord. Donc là... Ah bah c'est du sel. Alors, 500 grammes de gros sel. On rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de tournesol ou d'amande douce. Le plus important, c'est que ça soit de l'huile végétale. Christophe, j'ai pas mis une goutte sur la table. Christophe est le réalisateur. Il y en a que sur mon pantalon, c'est pas grave. De cette émission, il est content, me dit-il. On ferme. Ouais, on mélange. Seulement 2 cuillères à soupe, ça semble peu par rapport à cette quantité. C'est ouf, c'est tout. C'est juste pour que ça fasse plein. On remue. Comme les cas Lucas. Vous savez ? Exactement. Allez, on y croit, on y va. Bien sûr, vous voyez bien que c'est pas jaune partout. Elle va vous engueuler après, Xavier. Faut que ce soit jaune partout. Allez, 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 allez. Ouais, mais encore, encore. Attends. C'est bon ? Je pense que c'est bon. Alors, vous pouvez ouvrir le bocal. Ouais. Ouais. Et là, vous allez, tout seul comme un grand, rajouter 3 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium. Donc, tout simple. Ça s'achète où le bicarbonate ? Alors, soit au supermarché, aujourd'hui, ça s'appelle du bicarbonate alimentaire. Alors, et ? Doucement. Allez-y, mais n'en mettez pas partout, on va se faire enguerrer. Non, 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 c'est bon. À la pharmacie, au supermarché ou dans n'importe quelle épicerie. Il y a n'importe où. Oui, mais on avait prévu la serviette. Ouais, ouais, ouais. Je récupère. On avait prévu la serviette. Tu lui prends que ça se mange pas, ça. On ferme, on s'en sert. Vous voyez que vous ne m'écoutez pas toujours. On peut en mettre un tout petit peu sur une brosse à dents pour se blanchir les dents. Oui, pour se blanchir les dents. Pour se blanchir les dents. Moi, j'écoute. Jamais plus d'une fois par semaine, parce que sinon, ça attaque vraiment les gens. Là, ça sert à quoi, justement, dans la préparation du sel de bain ? À adoucir la peau. Vous pouvez, dans votre baignoire, ne mettre que du bicarbonate de fige. Avec de l'eau cuisinée, pour les dents. Oui, mais alors là, ça va. Et là, vous n'avez plus de dents, au bout d'un moment. C'est avec Catherine. Non, non, encore, vous avez... Alors, voilà. Et après, vous choisissez les huiles essentielles que vous voulez en fonction de vos envies ou de vos besoins. Donc, moi, je vous ai apporté orange pour en faire un bain apaisant. Ah, pour le moment, c'est pas terrible. Mais pour le moment, ça sent l'huile. Oui, oui, oui. En deux minutes, ça va sentir ce que sent celui qui a été fait hier. Donc là, on fout le citron. Donc, vous le faites à ce que vous voulez. Le citron, il va être un petit peu tolique. Si vous le faites à l'orange, il va être un petit peu apaisant. Faites à l'orange, Van. Non ? À l'orange ? Oui, allez, s'il vous plaît. Allez, ça va, à l'orange. À l'orange, parce que le premier était au citron, non, plutôt ? Oui, c'est au citron. Oui, c'est au citron. Il sentait le citron, comme ça, ça va changer. On va changer. Combien de... Alors, 30 gouttes. 30 ? Allez, on n'a plus qu'une minute de chronique, alors 30 gouttes. Bon, on me dit qu'on a mis les 30. Mais vous y allez comme un sauvage. Allez, on est à 30. C'est pas comme ça qu'on a les huiles essentielles. On laisse reposer pendant une semaine, à peu près. Et oui, et oui, et oui. Vous savez que les anciens, prenez leur temps pour avoir des bons produits. Et vous allez en mettre 3 ou 4 cuillères à soupe dans votre baignoire. Et ça va vous faire un bien fou. Ah, c'est au bout d'une semaine. Et vous aurez un produit qui vous aura coûté rien. Et surtout, qui sera 100% naturel. Et qui, en plus, préserve notre environnement. Et ça marche nickel. Ah, c'est fabuleux. Écoutez, Xavier, je vais vous faire ce petit cadeau pour vous remercier de l'orange. Que vous offrirez à votre chérie. Je sais qu'elle est en coulisse. On va tout savoir. Et voilà, je sais tout. Maintenant, je capte. Je ne vais pas prendre votre chérie. Je ne vais pas prendre votre chérie. Je rigole. Vous allez lui offrir, elle sera contente. Et on retrouve toutes vos recettes, Catherine, dans ce livre. Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui. Beauté, santé, maison. Édition Odile Jacob.